Hey salut à toi jeune Shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee, si tu le veux bien je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee, cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de Shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi et bonne vidéo, à bientôt. Après avoir parlé ensemble de Sarada et Seiki au rôle d'Okage et Tsuchikage, parlons désormais du village de Kiri et de son anadaime Mizukage. Kagura Karatashi est un jeune Shonin travaillant au service du sixième Mizukage, mais elle est avant tout le petit-fils de Yagura Karatashi, quatrième Mizukage et ancien Jinshuriki de Sanbi. L'assistant de Shojuro passera lors de son enfance plusieurs années très difficiles en étant rejeté du village. Il était vu non pas comme un Shinobi talentueux, mais comme la réincarnation sanguinaire de Yagura. Plusieurs années auparavant, Yagura était le yandaime Mizukage ayant créé Shigeri no Sato, autrement connu comme étant le village de la brume sanglante. Suite à son élection, il avait créé les examens Shinobi les plus cruels de son époque, où chaque étudiant de l'académie devait s'entretuer pour obtenir leur diplôme. Mais cet enfer a finalement pris fin lorsque Zabuza Momoshi a décimé à lui seul son académie, saisissant alors son diplôme, les mains couvertes de sang. Sur la fin de sa vie, Yagura est alors respecté en tant que Kage, mais il sème à la fois la terreur chez les habitants de Kiri ayant perdu leurs enfants, petits-enfants, frères et sœurs, dans des examens d'académie. Yagura est alors le reflet de son bijou. Il finira alors par perdre la vie face à l'Akatsuki et le binôme de Hitachi Uchiwa et Juzo Biwa, perdant dans le même moment la possession de Sanbi. C'est désormais, après les événements sanglants de son grand-père, que nous retrouvons Kagura. Malgré son jeune âge, Kagura est vu comme un génie dans le monde entier, au point que les quatre autres grandes nations voisines ont entendu parler de lui. A l'académie de Kiri, ses prouesses étaient particulièrement élevées, écrasant en quelques secondes les autres Shinobi. Malgré son succès, il reste un enfant calme, discret et poli, voulant faire du village de Kiri un grand village paisible et ouvert aux autres nations, voulant effacer par la même occasion le passé de son village. Mais le jeune Shinobi semble être possédé par une envie de meurtre. Lorsque ce dernier saisit son épée, il perd alors le contrôle de lui-même. Il semble alors se souvenir de ce qu'il s'est produit peu avant qu'il ait repris ses esprits. Lors de sa perte de contrôle, Kagura ne pense qu'à une chose, tuer et terrasser son ennemi. Les villageois penseront alors de lui qu'il est l'esprit vengeur de son grand-père. Mais il n'en est rien. Il finira alors par trouver une solution à ses pertes de contrôle avec l'aide de Boruto et ses amis, qui seront pour lui ses véritables premiers amis et des atouts importants dans sa psychologie. Contrairement à Sarada Ouseki, il est dit depuis le début de son apparition. Qu'il a tout pour devenir le prochain Mizukage. Shojuro et Meiterumi lui proposeront d'ailleurs le poste de Kage à deux reprises. Il est actuellement l'un des épéistes de la brume possédant Hirame Karai, que le Rokudaimi Mizukage lui a légué. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu Kagura utiliser ses éléments du chakra, qui reste pour nous encore inconnu. Mais il est aujourd'hui l'un des plus grands experts en Kenjutsu, que le village de Kiri est connu depuis des décennies. Le Kenjutsu est l'art du sabre des samouraïs. Il appartient aux anciens arts martiaux japonais et entre dans la catégorie des Bujutsu, les techniques guerrières du Japon féodale. Pour finir, Kagura jouera un rôle très important durant le coup d'état de Shizuma Oshigaki sur le village de Kiri. Les nouveaux sept épéistes de la brume avaient vu le jour à l'aide du Daimyo de l'eau, afin de faire tomber la tête de Shojuro. Leur objectif était de faire de Kagura le nouveau Mizukage, afin de plonger le village de Kiri dans son époque passée, et ainsi faire redevenir le village de la brume sanglante. Mais Kagura trouvera au final la force de se battre pour son village, le protégeant ainsi chaque seconde au risque de perdre sa vie. Il finira alors par sauver le village de Kiri à l'aide de la Team 7 et de Shojuro. Lors de sa dernière apparition, Kagura est un shinobi en paix avec lui-même, voulant travailler dur chaque jour en attendant de prendre la relève de son maître. Pour information, le nom de famille Karatashi que portent Kagura et Yagura possède une signification. Le Karatashi est connu sous le nom de l'orange amer du Japon. En effet, chaque épéiste de Kiri possède un nom de famille en référence avec un produit alimentaire. Aujourd'hui, Kagura est prêt à devenir le prochain Mizukage. Il lui manque juste un peu de confiance en lui, mais il deviendra, c'est certain. On se retrouve alors demain pour parler ensemble du Godaime Kazekage Shinki. En attendant, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux. On est de plus en plus chaque jour sur la chaîne, donc je te remercie complètement. Merci à vous. Sans vous, je ne suis rien. Ne l'oubliez pas. Et merci de faire grandir notre village. Janna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada